et bonjour à tous c'est zaccord alors aujourd'hui je vous propose le 30e thèse de ma chaîne donc comme prévu comme je l'avais dit précédemment le star buzz melondo donc qui est un mélange de star buzz safari melondo et du star buzz bluemist comme je l'avais dit la dernière fois après quelques recherches de the stocks il a réussi à trouver cette information sur le tchat ou cachicha.com donc boîte très sympa très coloré faut dire ce qui est ça donne vachement envie déjà dès qu'on voit la boîte moi je trouve que ça joue beaucoup chez star buzz le packaging donc à l'intérieur de ce sachet enfin de cette boîte et du sachet donc on a un tabac très juteux très gras comme tous les star buzz des coupes moyennes couleurs brun jaunâtre voilà comme ceci donc au niveau de l'odeur je retrouve bien les deux parfums distinctement c'est assez sucré c'est super agréable en narines on retrouve le petit côté frais un peu fruit des bois du bluemist et le safari melondo qui sent le melon tout court donc 5 sur 5 pour l'odeur franchement un tabac qui sent très très bon qui donne vraiment très envie déjà à l'odeur donc maintenant on va passer à la fumée et au goût donc la chiche a déjà bien été allumée je vais la résumer correctement vous donner mes impressions sur le goût en premier puis la fumée je suis tombé là je pense que il meurt qui vient de manger la fumée a plein d'avis qui se on va arriver je pense que je le suis tombé tout autour d'un moment qui se récolté puis je suis tombé tout à l'heure j'ai pas vu ce que je vais dire toujours que je suis tombé tout à l'heure j'ai pluté de l'osepulé Alors mes impressions sur le goût, je retrouve parfaitement ce qu'il y a dans le sachet, donc ce petit goût est de Safari Melondo et du Starbust Blue Mist, les deux sont bien mélangés en bouche, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre, enfin pour ma part, franchement très agréable, très surpris de ce tabac encore une fois, très intéressant en bouche, c'est bien prononcé, on a le bon goût, on a un bon goût de sucré aussi également, donc franchement un très bon tabac, 5 sur 5 pour le goût aussi sans problème, franchement il est délicieux, donc maintenant je vais couvrir, je vais vous montrer les plus gros nuages de fumée que j'arrive à avoir, donc gros potentiel pour Starbust encore une fois, On a une excellente fumée, très blanche, très dense, franchement pas déçu de ce Starbust, il s'est appris aussi la note de 5 sur 5 pour la fumée, donc un tabac que je classerai au final chez les excellents de chez Starbust, donc le Starbust Mellon Blue, donc très agréable, très bon goût, très bien sucré, la fumée est excellente, je le conseille à tout le monde, testez-le par vous-même, parce que ça reste un must de chez Starbust maintenant pour moi, il est dans mon top 5 Starbust, voilà, donc aussi pour vous remercier des 40 000 vues, je vais bientôt vous proposer une vidéo mystère, on va appeler ça, donc ce sera une vidéo un peu particulière, un peu différente de ce que je fais d'habitude, donc restez connectés, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous êtes pressé de voir cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau test et pour la vidéo mystère, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, peace ! Sous-titrage FR ?